Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Shapes.io, un jeu qui m'a été offert par le cygne et lui-même offert par le développeur. Donc Shapes.io c'est un jeu qui fera grandement penser à Factorio pour ceux qui connaissent, un jeu simplement de gestion logistique. On va créer une nouvelle partie pour que je puisse vous expliquer le principe et après je vous montrerai une partie en cours pour voir un peu sur quel genre de délire on va. Donc nouvelle partie. Les plus observateurs ont remarqué que cet épisode sera en même temps sur la chaîne de Slan et en même temps sur la chaîne du cygne noir. C'est parce que moi j'aime bien faire les choses en double. Cet élément est à ne pas sortir du contexte. donc pour ceux qui le savent, vous me retrouvez sur les deux chaînes. Donc pas la peine de regarder les deux vidéos ou regarder les deux vidéos et faites vous bien plaisir. Donc le principe du jeu c'est un jeu de, comme j'ai dit, de logistique. Le principe ça va être d'acheminer à chaque fois la centrale, donc la centrale qui est ici, le nombre de formes requis. Alors bon c'est très simple pour un début, vous allez me dire oui mais c'est trop simple. Sachez que ça paraît simple mais plus ça avance, plus ça avance au niveau de sophistication si on peut dire ça comme ça. Vous avez remarqué que tout ce que j'ai déposé ne nécessite rien. Je vais débloquer au fur et à mesure différents éléments que je vais pouvoir utiliser. Ils sont très vite tous débloqués et très facilement. Remarquez la taille de la carte. Voilà. On est sur une carte qui est infinie. En fait. Je me suis perdu. Voilà. On est là. Donc le principe du jeu ça va être d'associer, de faire vraiment une simulation logistique. Vous allez devoir prendre des formes, les couper, les assembler, les tourner, les changer, supprimer certaines parties pour pouvoir amener la forme nécessaire à l'endroit où vous le souhaitez. Par exemple ici on va sortir des demi-ronds et on va tout mettre. L'intérêt de tout ça c'est que, on ne le voit pas encore, ça va arriver, mais on va débloquer de nouvelles technologies. Donc ici par exemple on a débloqué les poubelles, ce qu'il faut pour couper en deux. On a débloqué l'extracteur et le convoyeur. Un truc du début. On va débloquer des choses pour mettre de la couleur, on va débloquer des choses pour assembler différents éléments. Enfin bref. On va vraiment devoir jouer avec tout ça et il va falloir en plus d'assouvir le besoin de la centrale, assouvir le besoin de la recherche qui demande des formes bien spécifiques pour augmenter par exemple la vitesse des convoyeurs. On voit que là c'est assez lent. Voilà pour le pitch de base du jeu. Vu que c'est assez lent le début, c'est très bien pour un tutoriel, ça permet vraiment de se mettre dans la base. Je vous propose de passer sur, merci pour le niveau 2, je suis niveau 2, chaussettes, tout ça, tout ça. Voilà. Blablabla, on parle des améliorations, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci de paraphraser le jeu, c'est gentil. Donc par exemple ici, niveau 1, vitesse de convoyeur des tunnels, je peux l'améliorer. Hop, et vous voyez que le convoyeur va beaucoup plus vite. Vous remarquez aussi que chaque niveau nécessite des formes supplémentaires et des formes bien spécifiques. Certaines formes ne sont trouvables que, on doit les créer spécifiquement pour la recherche. Donc les formes que vous allez créer pour la centrale ne sont pas forcément celles pour la recherche. Donc vous allez devoir vraiment tout assembler comme il faut. Voilà pour le pitch de base. Je vais supprimer tout ça pour faire joli. De toute façon, je vais supprimer la partie. On va repartir sur le menu et je vais vous montrer la partie que j'ai en cours. La partie qui a duré quoi, je dirais, j'ai pris mon temps, donc 3-4 heures. Donc je ne suis pas super avancé, mais c'est suffisant pour se faire une bonne idée du jeu. Je n'ai pas été plus loin parce que sinon je commence à avoir mon cerveau qui fond. Hop. Oui, j'ai dû recommencer un cas club deux fois. Donc là vous voyez déjà la différence au niveau des formes qui arrivent sur la centrale. On est sûr de différentes couleurs, différentes formes. On retourne les formes de base. Vous voyez que la recherche nécessite toujours des formes les plus bizarres possibles. Et si je dézoome, voici l'ensemble de la carte que j'ai créée. Dites-vous que c'est, on arrive là après quoi, 3-4 heures de jeu. Donc ceux qui aiment bien les jeux de vraiment réflexion, optimisation, c'est très très bien. Même ceux qui n'aiment pas. Moi j'ai une technique qui dit la technique du je bourre comme un connard. Et j'adapte ce qui sort. Voilà, par exemple on peut montrer ici. On peut clairement voir que j'ai abusé et plus qu'abusé de tout. Voilà, ça n'avance pas ici, mais c'est pas grave. Et globalement ça passe. Certains dirait que c'est calculé, absolument pas. J'ai fait ça à l'arrache et c'est passé. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie des choses que je ne m'explique pas. Je parlais d'assemblage. En plus d'assemblage de formes, de découpage de formes, on a aussi des assemblages de couleurs. Donc il va falloir jouer avec les couleurs, jouer avec les formes, jouer avec le demi-forme de couleurs. Remarquez ici, on a une forme d'un type, une couleur d'un autre. Bref, vous avez compris le délire. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant et très casse-tête. Parce que la difficulté toujours se renouvelle. Vous voyez que la centrale ici, elle a un nombre limité d'entrées. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir faire des choix sur le matériel qu'on va faire rentrer. Et surtout, préparer. Regardez ici, vous allez le voir, je vais être coincé parce que toutes les entrées sur ce côté-là sont quasiment condamnées. Je vais devoir réamener les choses. Donc je dois mettre un tunnel. Je vais le mettre ici en espérant qu'il passe. Et il ne passe pas. Donc je suis grave dans la merde. Je gérais ça tout à l'heure. Voilà. C'est quand on arrive à ce niveau-là et qu'on se dit, je dois refaire tout mon câblage parce que ça ne fonctionne pas. J'ai recommencé, je pense, 4, 5, 6 fois des parties. En me disant, je préfère recommencer à chaque fois, ré-optimiser au lieu de tout défaire, refaire. Enfin, c'est ennuyant. Voilà. Vous regardez vraiment les trucs. Alors quand on regarde comme ça, ça fait très rangé. Je suis plutôt fier de moi. Il faut savoir que sur le moment, je le fais pire qu'à l'arrache. Vraiment. Donc regardez l'étendue de la carte. Une des clés pour bien réussir ce jeu, c'est de prendre le maximum d'espace disponible. On peut voir qu'au plus proche du centre, au plus les formes classiques, vous les retrouvez. On trouve des ronds, des carrés, des étoiles. Et plus on va s'éloigner, plus on va tomber sur des formes qui n'ont aucun sens. Et du coup, plus on va s'éloigner, plus on va devoir découper ces formes, les réassembler dans la manière dont on veut. Parce que les formes, entre guillemets, pures, regardez par en pleurant ici, c'est une des rares qu'on peut voir sur l'entièreté du plan. Donc vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, on va aussi passer un temps à rechercher un endroit qui est optimal. Je vous ai épargné ce temps-là pour faire la forme qui suit, celle-ci. Je sais que j'ai besoin de ronds blancs et que j'ai besoin de, je sais quoi, comment on appelle ça, de pelapizza, on appelle ça de pelapizza, pelapizza bleu. Donc j'ai cherché partout, j'ai cherché ma forme de pelapizza, même si elle n'est pas dans mon sens, au moins elle est entière, et j'ai trouvé ma forme blanche. Donc on regarde, on va commencer à extraire, on va se faire une petite ligne, hop, donc on installe des convoyeurs, convoyeurs simples. Donc vous voyez, ça extrait simplement, n'oubliez pas que moi je suis déjà en amélioration, j'ai le niveau 4, 3, enfin 4 maintenant, 3 et 2. Donc c'est-à-dire que j'extrais beaucoup plus vite, 3 fois plus vite, mes convoyeurs vont 3 fois plus vite, bref, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, revenons à nos moutons, enfin à nos ronds. On peut voir qu'ils sont extraits ici, mais qu'ils sont extraits gris. La spécificité c'est que j'en ai besoin de blanc, donc je vais devoir me fatiguer à faire de la peinture blanche. Peinture blanche, mélange de toutes les couleurs, donc j'ai trouvé un endroit où je peux avoir du bleu, du rouge, et du vert pour tout mélanger et faire du blanc. J'ai aussi trouvé un pelapizza, on va faire son extraction de pelapizza. On a fait combien de sorties ? On va faire 5 sorties. Hop. Donc on va faire 5 sorties de pelapizza. J'aime bien l'appeler pelapizza. 1, 2, 3, 4, 5, on va se faire des sorties. Voici. Hop. Voilà. On est sur tout ça. Donc, imaginons que je dois faire cette forme-là sans réaliser de couleurs. Donc mettons de côté les couleurs. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir sortir un assembleur, ok ? Un combineur, comme ils appellent. Voilà. J'en prends un, j'amène les choses, je le relis, j'en prends l'autre, je l'amène, je le relis. Vous voyez que ça se fait vraiment très facilement et je l'amène ici. On peut voir que la forme est plus ou moins respectée. Il faut juste que je la change de sens. Hop. On va la changer de sens. On va réinitialiser tout ça. Voilà. On a la forme nécessaire. Donc déjà là, on a tout ça. Par contre, vous voyez que au rythme où ça sort, c'est quoi, on va dire un par seconde, même un peu moins, il m'en faut un millier. Donc si je laisse ça dans cet état-là, je peux laisser tourner le jeu pendant un bon petit temps et je peux revenir le lendemain, peut-être que ce sera complété. Donc le but, ça va être de multiplier toutes les entrées et de faire vraiment une chaîne de production complète pour que ça aille vite et que ça soit performant, que vous passiez pas trois heures à attendre, en fait. Le but du jeu, c'est d'être efficace. Regardez, je reprends cette image ici. Vous voyez bien, j'ai vraiment tout développé un maximum. Je sais que l'endroit où ça coince pour l'instant, c'est au niveau des couleurs. Donc là, j'ai deux choix. Soit je rajoute beaucoup plus de transformation de couleurs, ce qui ne m'arrange pas parce que je suis totalement coincé dans l'espace que j'ai défini. Soit, je vais dans amélioration, je regarde, mélange peinture, il me faut des formes comme ça. Elles sont en train d'arriver. Laissez-moi chercher d'où elles viennent. Pas d'ici, c'est d'ici. Elles sont en train d'arriver. Là, je sais que ce qui bloque, c'est ici. Je pourrais l'élargir. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous commencez à comprendre. Voilà. A partir de là, je vais les rassembler. On a tout. J'ai tout redivisé. Je pourrais aussi parfaire un tout petit peu ces diviseurs qui sont un petit peu dégueulasses. Oui, je me flemme. Donc, voilà. C'est tout, toujours optimisé. Toujours essayer de rendre ça le plus performant possible. Là, je pourrais par exemple diviser, refaire des blocs de peinture supplémentaires pour cette chaîne-ci, cette chaîne-ci, mais ça nécessite de tout transformer. Donc, voilà. Pour l'instant, mon approvisionnement, il se fait à une vitesse lente, mais certaine. J'ai préféré tourner ça parce que, vu que ce n'est pas une forme principale, je préfère d'abord avancer sur cette livraison parce que je vais débloquer quelque chose de supplémentaire qu'on appelle les patrons. Je ne parle pas d'un patron de boîte, évidemment, mais bien sûr d'un modèle qu'on peut enregistrer et réappliquer. Ce qui m'intéresse bien parce que quand j'ai un modèle, par exemple, quand je suis fatigué à faire un modèle d'accès de blocs et de division de peinture comme ceci, j'aimerais bien les sélectionner, les copier et les coller ailleurs. Donc, vous imaginez bien, plus le temps passe, plus le jeu va être en fait de la perfection et vraiment de la planification tout juste. Je ne me lasse pas de les voir. Quand on regarde, il y a un côté satisfaisant. On se dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est classe. Bref, revenons à noper la pizza. Donc, ça, c'est le premier point. Je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Donc, le premier point, vous l'avez vu, il faut assembler les formes dans le bon ordre. Je dis dans le bon ordre parce que, imaginons que, hop, je mets celle-là d'un côté et celle-là de l'autre. Enfin, ici, c'est une théorie. J'expérimente. Je suis comme ça. Je prépare à peine mes vidéos. C'est un peu comme mes cours à l'école. Je les prépare à peine. Hop, si je fais ça, on peut voir que c'est l'inverse de la forme demandée. J'ai besoin de la pelle à pizza en dessous et de la pizza au-dessus. Là, en fait, j'ai la pizza en dessous et la pizza au-dessus. Donc, je devrais faire tout mon câblage pour que les ronds arrivent de ce côté-ci et la pizza ici. Maintenant, le souci, il est encore plus complexe. C'est qu'il faut mettre des couleurs. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir extraire de la couleur. Donc, on va prendre des extracteurs. On va se mettre un peu de couleur bleue. Voilà. On va faire des petites réserves sans trop se casser la tête. Voilà. Donc, pour ceci, pour peindre les pelles à pizza en bleu, parce que je vous rappelle que c'est elles qui doivent peindre en bleu, je vais devoir tirer mon câble jusqu'ici, tirer le câble bleu. Voilà. Et je dois utiliser un peintre. Le peintre, vous voyez, ce n'est pas une forme classique. Donc, si je dois mettre les formes d'assembleur et de peintre côte à côte à chaque fois, on peut voir que c'est tout le temps des formes différentes. Enfin, différentes. Par exemple, ici, on a un accès sur le côté et un accès par l'arrière. Ici, on a deux accès par le côté. Ici, on a un accès qui en sort deux. Ici, les assembleurs de peinture, pareil, on a deux accès qui en sort une. Donc, les formes ne sont pas super... sont différentes. Dans le sens où, voilà, vous n'allez pas toujours vous retrouver avec quelque chose où vous avez deux accès par le côté qui donne un point. Bref. Reprenons. Donc, je fais rentrer ma pelle à pizza, je fais rentrer ma couleur et, comme par magie, sort des pelapis à bleu. Pas dans le bon sens. Hop, on va mettre un petit bloc comme ceci. Voilà. Là, elles arrivent exactement dans le bon sens. Donc, il va falloir qu'on fasse ça pour produire cette forme-ci. Derrière ça, il va falloir prendre ce qu'on appelle des mélangeurs de peinture. Ok ? J'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, le symbole qui est là, c'est une petite haie de mémoire pour ceux qui cherchent comme un con des couleurs. Parce que moi, comme j'ai la joie d'avoir un double écran, j'ai comme un abruti été chercher une palette de couleurs, de mélange de couleurs primaires avant de me rendre compte qu'elle était juste sous mes yeux. Donc, soyez intelligents, ne faisiez pas comme moi, réfléchissez, si c'est possible. Donc ici, on va sortir de la couleur bleue qu'on va faire rentrer ici, on va sortir de la couleur rouge qu'on va faire rentrer ici et, comme par magie, ça va nous donner du rouge et bleu, du rose-violet bizarre. Pour mélanger tout ça, je vais devoir aller chercher de la couleur verte. Hop, ici. Alors, je fais ça à l'arrache comme un sale, mais bon, vous m'excuserez, ou si vous ne m'excusez pas, ben tant pis. Voilà, le mélange va se faire et ça va donner, comme par magie, du blanc. Voilà, le mélange des couleurs. Donc ça veut dire que je vais devoir, je vais reprendre depuis le début, faire une chaîne d'extraction ici, relativement simple. Amener les espèces de pellapizza à se faire colorer en bleu. Faire une chaîne d'extraction pour le bleu pour l'amener à pelletsam, mais en même temps pour l'amener au transformateur de peinture avec du rouge et du vert pour faire du blanc. Le blanc, je vais devoir colorer des cercles en blanc, puis les faire rentrer dans un assembler, enfin un combineur, dans le bon sens, parce que je pense que le combineur, je dois le faire passer ici. Je vais essayer de faire vite fait ça, ce sera dégueulasse, mais vous allez comprendre l'idée. Hop. Donc, on passe ici, on fait passer, oui, alors, très utile, j'en ai pas parlé, mais vous avez des tunnels, hein. Sinon, ce jeu serait totalement la mort. Donc, vous avez des tunnels, ça vous permet d'être plus efficace. Donc, ici, on arrive avec le blanc et le rond, on fait rentrer le rond et le blanc sur les côtés, on en sort des ronds blancs, waouh, la magie des couleurs, un petit tunnel, un petit passage ici et on a enfin cette forme qui est la bonne. Voilà. Maintenant, il faut faire ça fois beaucoup, sachant que dès que vous voulez augmenter la production d'un ici, forcément, vous devez augmenter la production de la couleur blanche, puis des peintres des formes rondes en blanc, puis les peintres, enfin bref. Vous avez ici, si on compte, bien 5-6 étapes avant le produit fini. Ok ? Et si on regarde, voilà, si vous regardez les formes niveau 4 et autres, vous voyez que c'est pas... Voilà. Moi, je vois ça. Je souffre. Mon cerveau, il fait, s'il te plaît, pourquoi ? Arrête. Donc, c'est un jeu qui est bien, qui a une partie très relaxante, parce que vraiment, c'est... Il n'y a pas de... L'erreur n'est pas punitive, en fait. C'est vous-même qui vous dites, merde, soit j'efface tout et je recommence, soit fait que moi, il faut recommencer totalement une nouvelle partie pour à chaque fois réapprendre de vos erreurs. Que dire de plus sur ce jeu ? Que, franchement, les musiques sont très chouettes. Je vais vous dire que j'ai... C'est un des rares jeux où j'ai pas fini par éteindre les musiques après... Je sais pas combien d'heures de jeu ? Je pense 10, 12 heures ? 15 heures ? Après 15 heures de jeu, j'ai toujours pas éteint les... Les... Les musiques tellement elles sont... Peu répétitives. Et surtout, elles aident un peu à votre concentration. Elles sont assez calmes. Elles sont aussi parfois un peu punchy. Celles que vous entendez là, par exemple, voire des rythmes bien sapatoches. Voilà. Que dire de plus que je ne vais pas vous faire subir la pluie d'injures et d'invectives que je vais faire à la réalisation de ce produit. Je vais aussi vous épargner la pluie d'injures que je vais faire à la réalisation de ce produit. OK ? Parce que, remarquez... Enfin, remarquez bien, là, on a besoin du coup, au moins 6-7 étapes. Il va falloir diviser les ronds en blancs. Pour prendre un rond, le diviser, surdiviser les moitiés de ronds pour faire des quarts de ronds, colorer les quarts de ronds en rouge, les quarts de ronds en blanc, faire des assembleurs en série pour refaire l'arrière. Et ensuite, dessus, imprimer une petite étoile qu'on a collée en vert. Donc l'étoile collée en vert, ça, ça va, c'est le plus simple. Vous sortez une étoile, vous sortez du vert et c'est basta. Imaginons, je suis sûr que dans quelques niveaux, j'aurai une forme comme ça, où vous avez l'arrière de 4 couleurs et vous avez l'avant de 4 couleurs, avec des trucs de plus en plus tarés. Donc, voilà, c'est... Faut être patient, faut pas s'énerver beaucoup, mais c'est un jeu qu'il est chouette à jouer. Si vraiment vous avez besoin d'un petit jeu, il coûte pas très cher en plus, je pense. Vraiment pas. Et c'est un petit jeu qui, je pense, prend pas énormément de capacité de PC. Il est assez bien optimisé. Moi, j'ai pas du tout de problème. Bon, après, je tourne sur mon PC le bureau, donc j'ai pas vraiment du tout de problème avec la majorité des jeux. Et voilà. C'est Shapes.io, qui est parti à la base d'un site internet, les I.O. Vous connaissez sûrement des petits jeux sur navigateur. En fait, il avait créé un jeu comme ça sur le navigateur et il a décidé de le sortir en véritable jeu. Et euh... C'est une belle réussite. Vraiment. J'ai rien à dire de plus. Je pense que... Le mot de la fin est dit. Laissez-moi regarder mes fiches, voir si j'ai oublié de dire un truc. Euh... Non. Si vous prenez ce jeu, si je peux vous donner un conseil. Prévoyez de l'espace. Parce que, si ça, vous avez l'impression que c'est très large. Euh... Ben en fait, je me suis retrouvé coincé ici, très très vite. Voilà. Ici, je suis coincé. Alors que, euh... Le départ de la production de cette forme. Ok là. Démarre... Ici. Pour la peinture verte. Et démarre ici. Pour l'assemblage en bleu cyan. Et euh... J'ai pas le choix de prendre autant d'espace. Parce que regardez l'espace que ça prend. J'ai déjà dû décaler un autre truc. Donc voilà. Si vous lancez dans ce jeu là, n'hésitez pas à prendre plein d'espace. Euh... Les ressources sont gratos. Donc c'est vraiment... Ça libère l'esprit. Vous faites que réfléchir sur un pattern à utiliser quoi. C'est vraiment euh... Un jeu que... Que je conseille à ceux qui aiment bien le genre factorio. Qui aiment bien le genre euh... Euh... Comment dire... Ben logistique. En fait. Simplement. Je pense que c'est tout pour moi. Je vous laisse sur cette note finale euh... D'abandon mental. Et de... De totale perte de conscience cérébrale. Et je vous dis à la prochaine. C'était Catox. Pour la chaîne du Cygne et de Slan. Salut !